Musique Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club On se retrouve pour le résultat de Raw du 26 août 2024 Et hier soir on a notamment eu CM Punk qui a à nouveau attaqué Drew McIntyre On a eu un méga affrontement entre Brunson Reed et Brun Stroman Et dans le main event on a eu le premier match de Uncle Howdy Donc on va passer au résultat dans un instant Mais d'abord je rappelle que j'étais absent le week-end dernier Car j'étais à Londres pour assister à 3 shows de catch Dont AW All In Une expérience qui a été particulière et même plutôt décevante pour moi malheureusement Donc je vous expliquerai tout dans le vlog qui va sortir fin de semaine Et pour info il y aura des images des 3 shows où j'étais présent Et donc c'est parti on passe au résultat Hier soir le show a démarré avec un hommage à Sid Udi Que vous connaissez sous différents pseudos Sid Justice, Psycho Sid, Sid Vicious Malheureusement hier soir son fils a annoncé Que Sid est décédé à la suite d'un cancer Donc bien entendu on souhaite toutes nos condoléances à la famille et aux proches de Sid Sid qui pour info était un ancien champion du monde De la WWE et de la WCW J'ai grandi avec Sid dans les années 90 Et s'il y a une chose que je peux vous dire par rapport à ce catcheur Et c'est quelque chose que tout le monde pensait C'est qu'il avait tout simplement le look parfait pour être catcheur Il avait la taille, il avait le physique, il avait une gueule de tueur, il avait une intensité qui était incroyable L'entrée de Sid était l'une des plus cool de tous les temps Avec ce look où il venait, il checkait les gens alors qu'il était il Mais pourtant t'avais envie de checker Sid parce qu'il était tellement cool Donc voilà, je souhaitais simplement lui rendre hommage également Puis on retrouve le Judge Monday qui nous accueille pour lancer le show Et là d'abord il nous montre une vidéo de leur attaque de la semaine dernière Sur Mamie et Damien Priest Et là encore une fois les membres de Judge Monday nous répètent Que ce ne sont pas eux les méchants Mais les vrais méchants ce sont Damien Priest et Ray Ripley Donc tout ce qui se passe à l'heure actuelle C'est de la faute de Mamie et Damien Priest Puis derrière vous avez Dom Dom qui nous rappelle que Liv Morgan fait des choses pour lui Que Mamie n'a pas pu faire Par exemple, Dom Dom a réussi à battre son père grâce à Liv Morgan Et au passage Dom Dom nous annonce qu'il va intégrer le tournoi pour déterminer le prochain challenger numéro 1 Au titre intercontinental et il précise qu'il a tout le soutien de Liv Morgan Mais là Dom Dom est interrompu par l'entrée de Ray Mysterio Accompagné par la LWO Donc Roakin Wild, Cruz Del Toro et Dragon Lee qui est toujours vivant La LWO monte sur le ring et là vous avez Ray Mysterio qui confronte son fils Et il lui demande Fils, est-ce que tu t'es regardé dans un miroir récemment ? Tu es totalement perdu Et là Ray Mysterio précise qu'au moins quand Dom Dom était avec Ray Ripley Et ben l'un des deux avait une paire de balls Et c'était clairement pas Dom Dom Ray Mysterio nous dit qu'il faut que quelqu'un remette Dom Dom à sa place Mais Dom Dom dit que ce ne sera pas Ray Mysterio vu qu'il l'a battu récemment Donc là ça chauffe entre les deux clans Et donc au final ça nous mène à un match 4 contre 4 Et là au bout d'une dizaine de minutes vous avez Ray Mysterio qui est en train de dominer Donc il porte le 619 à Dom Dom Et derrière il monte sur la troisième corde pour porter son splash Mais là vous avez Liv Morgan qui intervient Et qui tire Dom Dom vers l'extérieur du ring pour le sauver Donc au final Ray Mysterio s'explose dans le ring Et derrière vous avez Dom Dom qui enchaîne avec un tombé La magistrale sur Ray Mysterio Pour la victoire Et attention après le match vous avez Judge Monday qui veut s'acharner sur Ray Mysterio Mais là vous avez l'entrée des Terror Twins Damien Priest et Mamie qui viennent sauver Ray Mysterio Donc ça part en bagarre avec Judge Monday Et pendant quelques instants vous avez Mamie qui réussit à s'en prendre à Liv Morgan Mais au final Finn Balor intervient pour sauver Liv Morgan et Dom Dom Mais par contre Carlito et JD McDonough se font avoir par Damien Priest et Mamie Et vous avez donc Damien Priest qui porte son choc slam sur Carlito Pendant que Mamie a porté son riptide sur JD McDonough Puis derrière on a les commentateurs qui nous donnent des détails sur le tournoi Pour déterminer le challenger au titre intercontinental Donc on va avoir 4 matchs de qualification A chaque fois ce seront des matchs avec 3 catchers, des triple threats Et les 4 vainqueurs s'affronteront dans un match à 4 Et donc le vainqueur sera le prochain challenger au titre intercontinental Et justement directement on passe en coulisses On retrouve Demise qui sera dans l'un des matchs de qualification ce soir Demise commence à nous parler du titre Mais là il se fait interrompre par Brunson Reed Brunson Reed nous explique que ce soir il va s'occuper de Braun Strowman Mais derrière il reviendra s'occuper de The Miz Puis on passe dans un vestiaire où on retrouve le New Day Xaver Woods et Kofi Kingston Et là on peut voir que Xaver Woods a la même tenue que Kofi Kingston Mais dans une autre couleur, une couleur plutôt dark, noir et grise Et là vous avez Kofi Kingston qui lui demande pourquoi est-ce qu'il a changé la couleur de sa tenue Et Xaver Woods répond simplement qu'il a contacté le styliste Parce qu'il souhaitait personnaliser la tenue par rapport à ses couleurs et son humeur actuelle Mais qu'il n'y a aucun problème bien entendu entre lui et Kofi Kingston Mais le fait que Xaver Woods ait choisi de changer de couleur et en plus de prendre des couleurs plutôt dark Ca fait que forcément on se pose encore une fois des questions Et on se demande si Xaver Woods va bientôt se tourner vers le côté obscur Puis vous avez Woods et Kofi Kingston qui discutent et qui nous disent que ce qui est bien entre eux C'est qu'ils sont des adultes et du coup quand ils ont un problème ou un malentendu Ils peuvent simplement discuter Et justement là Xaver Woods nous parle du malentendu de la semaine dernière Où il n'avait pas apprécié que Kofi Kingston effectue le relais avec Odyssey Jones plutôt que lui Mais Xaver Woods dit qu'il a revu les images et il comprend C'est simplement parce que Odyssey Jones était plus près Mais malgré tout encore une fois on a l'impression que Xaver Woods n'apprécie pas vraiment On enchaîne avec Damage Control, Io Sky et Keri Sane contre le Pure Fusion Collective Zoe Stark et Shayna Baszler accompagné par Sonya Deville Sonya Deville bien entendu qui a tenté d'intervenir pendant le match Ce qui fait qu'au bout de quelques minutes vous avez Zelina Vega Qui est intervenue pour s'occuper de Sonya Deville Car là les commentateurs nous ont rappelé que ces dernières semaines justement C'était le Pure Fusion Collective qui avait attaqué Zeina Donc hier soir Zeina s'est vengé Et pendant ce temps ça a permis à Yo Sky et Keri Sane de prendre l'avantage Et porter leur finisher sur Zoe Stark Pour la victoire Et honnêtement je ne sais pas si c'est parce que j'étais méga fatigué hier soir Quand j'ai regardé le show en direct Vu que je venais juste de rentrer de Londres J'étais rentré assez tard vers minuit Mais j'ai beaucoup plus apprécié ce qui s'est passé entre ces quatre choses hier soir Que lors des dernières semaines j'étais beaucoup plus impliqué dans le match Puis on enchaîne avec une vignette de Bodalas Qui nous parle de Chad Gable comme étant un faux prophète Chad Gable qui ment en disant que son nouveau clan est comme une famille Alors qu'au final il les utilise Et ce sont comme des agneaux qu'il est en train de mener dans la gueule du loup Bodalas nous explique que ça ce n'est pas une famille Mais c'est du blasphème Et donc ce soir ils vont couper la tête du serpent Puis on enchaîne avec McIntyre qui fait son entrée pour nous faire un petit speech Où il nous explique que lors de Bash in Berlin Il va laisser des cicatrices sur le corps de CM Punk Mais au bout de quelques instants vous avez la musique de CM Punk qui retentit Donc McIntyre se tourne vers l'entrée Mais là CM Punk attaque McIntyre par derrière avec la strap Donc il commence à fouetter McIntyre Puis les deux catchers se battent à l'extérieur du ring Et là pendant quelques instants McIntyre tente de reprendre l'avantage Mais au final CM Punk effectue un surpassement sur McIntyre Sur la table des commentateurs Puis là il continue à le fouetter plusieurs fois Jusqu'à l'intervention de la sécurité qui permet à McIntyre de prendre la fuite Sauf que là CM Punk est totalement fou Les commentateurs précisent que CM Punk a pété un câble Donc CM Punk commence à exploser les membres de la sécurité un par un dans le ring Puis on enchaîne avec le premier match de qualification du tournoi pour le titre intercontinental Et on a Jey Uso contre Kofi Kingston contre Karrion Kross vers la fin du match On a Kross qui se débarrasse de Koffi Kingston Mais là vous avez Jey Uso qui surprend Karrion Kross Avec un spear puis son Uso splash Pour la victoire Donc Jey Uso est qualifié pour la finale du tournoi Puis derrière on a Randy Horton qui fait son entrée On a une partie de la foule qui chante son thème Donc Randy Horton monte sur le ring et avant de démarrer son speech Il nous dit que durant toute sa carrière il a écouté les voix dans sa tête Mais là depuis quelques mois dorénavant les voix qu'il entend le plus Ce sont les voix des fans Donc il remercie les fans qui chantent son thème Même si ça leur a pris 15 ans Et au passage je tiens encore une fois à préciser Et vous savez que je suis pas du tout chauvin ou quoi que ce soit Mais c'est grâce à vous les gars C'est grâce à nous Et c'est grâce au public de Backlash tout ça Puis Randy Horton nous parle de l'importance du titre World Heavyweight pour lui Il nous rappelle que c'était le premier titre mondial qu'il avait remporté lors de sa carrière Puis quelques années plus tard il avait fusionné le titre World Heavyweight et le titre WWE Et donc derrière le titre World Heavyweight avait été retiré Avec son nom qui était sur la plaque du titre Puis Randy Horton nous dit que le titre World Heavyweight a eu une renaissance l'année dernière Mais à ce moment là lui n'était pas présent Il était chez lui, il se remettait de sa blessure Mais quand il a vu que ce titre était de retour Il s'est fait une promesse Il s'est promis qu'il fera tout ce qu'il peut pour avoir à nouveau son nom gravé sur le titre World Heavyweight Puis Randy Horton nous parle de Gunter Et il nous dit qu'il sait que Gunter est une légende vivante en Europe Mais il nous dit également que Gunter a actuellement sa tête tellement au fond de son cul Qu'il ne se rend pas compte qu'il va affronter l'une des superstars les plus dangereuses Et les plus controversées de l'histoire de la WWE Puis Horton nous dit également que Gunter a voulu rendre les choses personnelles entre eux Alors qu'à la base ils auraient pu simplement se battre pour le titre Et là Horton nous dit qu'il a déjà battu des démons dans sa vie Il a vaincu ses propres démons Donc il n'aura aucun souci à battre Gunter Gunter ne lui fait absolument pas peur Puis on enchaîne avec la viande Big Mitty Man Slapping Meat Bronson Reed contre Braun Strowman On avait près de 3000 kilos dans le ring C'était un match de super heavyweight Honnêtement j'attendais beaucoup Mais au final ce qui nous a plus intéressé c'est ce qui s'est passé après le match Car au bout d'environ 9 minutes Bronson Reed a quitté le ring et il a décidé de partir Il a dit ça suffit pour moi Sauf que là bien entendu Braun Strowman lui a couru après Donc ils ont commencé à se battre au niveau de la rampe d'entrée Puis au niveau de la scène Puis derrière ils sont passés en coulisses Et là vous avez la sécurité qui est intervenue pour tenter de les séparer Mais Strowman s'est débarrassé de la sécurité Et la bagarre a continué sur le parking Sauf que là Braun Strowman a pris l'avantage Et il a placé Braun Strowman sur une voiture Et là vous avez Bronson Reed qui est monté un petit peu en hauteur Et il a porté un énorme tsunami splash Sur Braun Strowman sur la voiture Et donc là vous avez une scène de panique avec Adam Pearce Et les officiels qui interviennent pour sauver Braun Strowman C'était vraiment très très bien joué On enchaîne avec le deuxième match du tournoi pour le titre intercontinental Et là on a Pete Dunne qui a battu Xeverwood et Demise En portant son finisher sur Demise au bout d'environ 10 minutes Donc Pete Dunne se qualifie également pour la finale du tournoi Et honnêtement c'est très bien joué de la part de la WWE Car Pete Dunne venait de perdre un gros match contre Sheamus Mais comme ça au moins on le relance directement avec une bonne victoire Contre deux beaux noms Xeverwood et surtout Demise quand même qui est un ancien champion du monde Et directement après le match on a une petite promo de Braun Breaker Qui nous explique qu'il n'a absolument pas peur de Pete Dunne ou de Jey Uso Puis on passe au main event avec Chad Gable contre Uncle Howdy Et perso j'avais très hâte de voir comment est-ce que Bodalas allait catcher sous cette nouvelle gimmick Et au final j'ai kiffé parce que j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu plus d'intensité que d'habitude de la part de Bodalas Et à côté de ça il y avait des petites choses spéciales Par exemple à un moment il prend l'avantage Puis il prend Chad Gable dans ses bras Et il commence à danser avec Chad Gable en plein match Donc Bodalas a vraiment son propre univers, son propre style qu'il est en train de mettre en place Donc ça j'ai apprécié hier soir Et au bout de quelques minutes vous avez Bodalas qui pousse son adversaire Et là Chad Gable tombe sur l'arbitre donc l'arbitre se retrouve KO Et là vous avez Uncle Howdy qui porte le Mandible Claw à Chad Gable Mais comme l'arbitre est KO les Creed Brothers en profitent Ils interviennent et ils sauvent Chad Gable Donc ils attaquent le pauvre Bodalas Jusqu'à l'intervention des Wyatt Six Et du coup là vous avez les Wyatt Six et les Creed Brothers qui se battent à travers la foule Et qui retournent en coulisses Et pendant ce temps dans le ring vous avez Chad Gable qui tente de reprendre l'avantage Et d'enchaîner avec un moonsault sur Bodalas Mais Bodalas esquive Et derrière il porte son sister Abigail Pour la victoire On a enfin retrouvé la LWO Bon sang c'est incroyable Je pensais qu'ils étaient plus dans le roster à force Hunter pense enfin à les appeler C'est vraiment le clan le plus inutile de la WWE à l'heure actuelle C'est fou C'était cool quand ils ont commencé J'étais vraiment très hype Mais là ils servent juste de paillassons au nouveau Judge Monday Qui s'impose de plus en plus dans le roster de Raw Et je suis plutôt diverti par cette nouvelle version Sauf quand Liv ouvre la bouche évidemment La fun entre Drew McIntyre et CM Punk commence légèrement à m'emmerder Ça y est j'ai toujours deux semaines de retard par rapport aux autres Ça fait quelques temps que les gens disent que ça devient lourd Et moi je dis non c'est divertissant Mais là encore une attaque de CM Punk par derrière McIntyre qui fuit Bon c'est la même rengaine Le truc le plus divertissant là dedans C'est que CM Punk faisait un live Instagram sous le ring C'est plutôt original ça c'était cool Mais bon fallait aller sur Instagram à ce moment là J'espère qu'à Bashin Berlin leur strap match sera divertissant Parce que généralement les strap matchs C'est pas les matchs les plus beaux à voir à la WWE Par pitié il faut qu'ils nous racontent une histoire pendant ce match Et pas que le match soit uniquement booké autour d'un bracelet en plastique Qu'on peut trouver à 1€ sur le marché de Oisem Référence lilloise vous l'aurez pas celle là je pense Quel affrontement entre Bronson Reed et Braun Strowman C'était très cool Les deux sont hyper crédibles Braun Strowman avait besoin de regagner un petit peu en crédibilité Parce que depuis son retour ces derniers mois je le trouvais vraiment ridicule Une bonne vieille baston sur le parking à l'ancienne C'est ça que j'aime bien Et le tsunami sur la bagnole c'était hyper impressionnant Par contre les officiels qui arrivent toujours trop tard Ça doit être le truc qui me fait le plus rire en ce moment à la WWE C'est dingue Adam on y va faut intervenir ça va être dangereux Non non attendez il va sauter là Justement faudrait l'en empêcher c'est votre voiture en plus là Oui c'est pas grave je suis assuré tout risque que je vous dis Attendez qu'il saute Ah voilà là on y va Braun Strowman c'est honteux ce que t'as fait Très bon main event C'était le premier match de Bo Dallas à Uncle Cody Depuis son retour à la WWE Et je peux dire que je suis pas déçu C'était une semaine très émouvante pour moi Parce que samedi ça faisait un an que Bray nous a tragiquement quitté Par contre si je dois y mettre une petite critique légèrement Esthétiquement ça va pas Je sais pas voir Uncle Cody catcher en Marcel je trouve pas ça superbe Et surtout la perruque changer ça au plus vite ça va pas Mettez lui des rajouts je sais pas mais on a bien vu à la fin du match Que la perruque était de travers Voilà la séquence mode est terminée Je sais pas pour qui je me prends Peut-être la Christina Cordula du Nord Pas-de-Calais je sais pas Cet épisode de Monday Night Raw était plutôt ok Malheureusement je trouve que c'est toujours en dessous de ce qu'on a eu ces derniers mois Merci Ali à la prochaine merci à tous et vive le catch Et donc par rapport à mes remarques je vais démarrer avec CM Punk et McIntyre Perso je suis pas vraiment saoulé on va dire par leur rivalité Même si c'est vrai que parfois ça traîne un petit peu en longueur Mais tout ce que je demande perso c'est que leur match à Bashin Berlin Soit vraiment d'un autre niveau que celui de Summerslam Car celui de Summerslam n'était pas assez violent Pas assez intense Donc ce week-end on veut vraiment de la violence entre McIntyre et CM Punk A côté de ça j'ai beaucoup apprécié l'affrontement entre Strowman et Brunson Reed Car on sent vraiment que la WWE veut pousser Brunson Reed Et là le bump qu'ils ont effectué à la fin sur la voiture était vraiment très impressionnant Et c'était beau de voir que Brunson Reed a réussi à prendre l'avantage Sur le monstre qu'est Brunstrowman Et par rapport à Bodalas ou Uncle Howdy justement par rapport à la remarque de Pierre J'aimerais savoir qu'avez-vous pensé de son look hier soir Et qu'avez-vous pensé même en général de la performance de Bodalas lors du match Donc voilà c'est tout pour les résultats de Raw Maintenant comme d'habitude c'est à vous N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires Et comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo De vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche Pour être informé de la sortie des prochaines vidéos Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz